Est-ce que ça marche ? Ouais, ça a l'air de marcher. Et c'est parti. Ok, bon, alors, dans ce stream de test, je vais essayer de mettre en place l'upload et une petite galerie pour les photos de PRPX. Et je vais essayer de recommencer au début en supplément un peu toutes les photos. Ok, la base de données, je la supprime. Ok, qu'est-ce que je pose ? Et je relance. Data store, il est vide. La base de données n'existe pas. Et si je relance, ça semble bon. Non, je relance. Je n'ai plus rien. Est-ce que le son, est-ce que le son, est-ce que le son, c'est... Est-ce que le son, c'est bon ? Est-ce que le son, c'est bon ? Ok, super. Ok, super. le upload fonctionne. Il est super simple. Je vais prendre mes images de test. Voilà. Une fois que le upload est fait, j'ai une petite liste d'éléments que j'ai, je ne sais pas si on le voit dans la console, que j'ai ici, avec tous les éléments. Alors, on va sans son fiche, le go. Dans le listing, je vais faire afficher au-dessus, non, en dessous, les, les data. Pour qu'on voit ce qu'on a déjà. Est-ce que ça, ça suffit ? Ouais, ça suffit. Ok, donc ça, c'est la sortie. Si je prends l'URL qui est là, le lien qui est là, c'est mon image avec le H, comme il faut. Je crois que ça, ça ne marche pas. Non, dommage, ça ne marche pas. Small, non. S, non. 150, non. Bon, bah tant pis. On va utiliser les images classiques. Alors, on va avoir besoin un petit café, d'abord. Tout marche mieux avec un café. On va avoir besoin d'une petite grille pour gérer ces images. Alors, déjà, on va utiliser un UL et des LI pour faire la structure. Je vais uploader quelques images, déjà, pour qu'on ait des fichiers. Ah, tiens, ça ne marche pas. Oups. Bon, c'est juste du merdé. Je vais me uploader quelques images. Et il faut que j'en load, je regarderai après pourquoi ça. Tac. Je voudrais en mettre au moins 4 ou 5 sur une grille. Je vais en mettre 4. Oups. Ouais, pour la taille, je voulais voir s'il y avait moyen de faire des... Parce que là, du coup, je vais les afficher en gros. Dis-donc, il y a des images, il faut que je fasse gaffe. Je voulais les afficher en gros. Mais le problème, c'est que si je prends cette image-là, celle-là, elle est petite parce que je pense que la source est petite. mais si je prends ça, là, je suis en 1300 par 1000. Donc, ça commence à faire gros pour une vignette. Bon, allez, on va dire que... On va dire que ça ira bien. Celle-là, 1000, ouais. Bon, allez, on va dire que oui. Donc, première étape, on va virer ce texte-là pour remplacer ça par une image. Alors, dans mon listing, je vais laisser... Ouais, je vais laisser le lien et je vais venir rajouter une image avec... avec tout simplement l'URL. Parce que l'URL, le lien et l'image avec la même chose. Je vais pouvoir piquer ça ici et le mettre là. Si je fais ça, je devrais avoir... Boum ! Voilà, déjà, les images. Bon, super gros. Donc, on va fixer ça tout de suite. Donc, en bas, là, je suis sur du... Sur du SAS, c'est pas vraiment du CSS. On va se faire image 150 pixels de haut dans un premier temps. slash, slash width, slash 100. Ah oui, super ! J'ai oublié. C'est vrai que... Non, mais j'ai n'importe quoi. Slash width, slash 150. Oh, génial. 300. OK. Eh bien, on va faire ça. Super. Donc, je vais me faire une autre fonction. Merci, Stéphane. Ça a l'air de marcher. Donc, je vais garder mon URL source pour le lien et ma petite URL pour le preview. Donc, je vais me faire une autre fonction ici qui va s'appeler... Je vais dupliquer ça et je vais l'appeler preview. Et je me rajoute, on va dire... On va faire 300. Et je vais faire 302. Euh, 300 de large. Ouais, 300 de large. Donc, je... Oh, oh, oh. J'ai du merdé. Et ensuite, je prends... Eh oui, non, mais c'est n'importe quoi. C'est auto. Hop, voilà. Alors, par contre, là, si je fais... Voir l'image, je suis toujours sur la brute. Et maintenant, j'ai juste à changer preview. Et là, je devrais être sur un truc beaucoup plus petit. Ouais. Bon, en fait, en même temps, dans le local, donc on s'en fiche un peu. Bon, alors, on va transformer ça sur une jolie grille. Et on va utiliser du CSS grille pour ça. Donc, d'abord, on va mettre une jolie couleur d'arrière-plan. Et par jolie couleur, j'entends un truc bien trash. Voilà. On va prendre les li, on va virer la puce. Voilà. Plus de puce. Et plus de marge non plus. Et sur le ul, la même chose. Plus de marge. Donc, tout devrait être collé. OK. Alors, pourquoi... Ah, mais il faut aussi que je fasse mes images en display... Non, mes liens en display bloc. Et... Non. OK. Voilà, maintenant, c'est collé. Bon. Je vais transformer... Je vais transformer... Je vais transformer, maintenant, ça en... Grit. Grit templates layout. Donc là... Je ne sais jamais comment on se dit. On va se faire déjà... Repeat 1, 3... Voilà. Ça, ça va faire des tiers. Ok. Alors, je vais mettre... On va faire... Background... Voilà. Tac. Et on va se mettre une alternance. On va faire un joli truc bien moche. Mais ça permettra de voir... On va se le mettre en orange-red. On va se le mettre en... Justement... Qu'est-ce que j'ai fait ? Displayment... Background... Voilà. Voilà. Donc là, j'en ai 1 sur 2. Et l'avantage, c'est que, du coup... J'ai toujours un tiers. Alors... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre les images responsives en largeur. Donc, on va se faire... Object Fit Contain. On va se faire 100% dans les deux cas. 100%. Voilà. Donc là, j'ai ma grille avec 100% de la hauteur à chaque fois. Mais ça ne va pas parce qu'il faut également que j'ai une hauteur à ma vive, à mon conteneur. On va se dire 200 pixels de haut. OK. Et en fait, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que cette image-là, elle dépasse maintenant. Donc, ce n'est pas ça. C'est en fait... Comment c'est déjà ? Je pourrais regarder la doc. Je réfléchis. Déjà, je vais m'ajouter un petit espace pour que ce soit quand même plus sympa. Clic Gap. On va faire 20 pixels. Ça me gère l'espace que j'ai entre chaque cellule. Maintenant, si je supprime ça, on va mieux le voir. Là, j'ai une grille qui est déjà beaucoup mieux. Sauf que j'ai cet espace-là qui est super affreux. Et je peux peut-être... Non, ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas du tout bon. Je veux, par exemple, 150 pixels. Non, ça ne va pas. Attends, on va désactiver ça. On va juste mettre en hauteur 100% with the photo pour le moment. Voilà. Donc, chaque élément de la grille... Ça fait... Je ne sais pas si j'aurais dû faire 100% pour le stream. Là, si je change ça par 200... Je ne vais quand même pas devoir faire un nombre. non mais c'est pas bon ça est-ce que c'est pas ça je suis mauvais donc je veux que ça soit contenu ouais vous savez quoi j'aurais dû réviser avant ce que je veux c'est que mon image fasse la hauteur de ma cellule là et pour ça pour ça on va faire autrement pour le moment c'est pas la façon de faire mais on va faire comme ça on va se faire ça et on va virer ça on va laisser en fait ça a l'air mieux et je vais surtout nous mettre en non beaucoup plus simple on va faire un texte alim center voilà pourquoi j'ai vu blanc en bas là mon li fait bien il fait 206 bon c'est pas on va pas se prendre la tête plus que ça avec ça pour le moment alors est-ce que le plot fonctionne encore si je prends une nouvelle image et ouais ça la rajoute direct et le reload marche comme il faut et le lien marche comme il faut toujours bon bah c'est bon ça alors dans les infos que j'ai en fait j'ai pas grand chose comme info bon déjà on va virer ce truc là qui est un peu moche on va virer le fond on va virer ça ça sera déjà un peu moins brutal voilà et on va se mettre un petit fond très léger et on va dire que l'uploader il va faire un margin bottom de 20 pixels voilà c'est un peu plus joli c'est pas non plus un truc de fou mais au moins c'est plus joli alors qu'est-ce qu'on va vouloir faire d'autre maintenant qu'est-ce qu'on va faire d'autre la hauteur ça c'est gérable alors c'était l'upload multiple qui marchait pas si je fais ça et que je fais un autre fichier ouais j'ai une erreur donc on va regarder ça parce que je sais ce qui va se passer au premier test alors ça c'est mon upload numéro 1 on va recommencer alors le upload 1 il fonctionne le upload 2 on va virer ça entre temps on va se mettre celle-là qui n'était pas et là j'ai une erreur que j'ai pas capturée super syntaxe erreur où est-ce que non pas syntaxe erreur réseau voilà on va voir comment c'est donc les dossiers le plugin 500 erreur 500 qu'est-ce qu'il s'est passé unique constraint fail est-ce que le hash ne serait pas généré sur la photo si je peux deux fois la même photo alors oui j'utilise le multipart j'ai réussi tant bien que mal à mettre alors j'ai fait un truc tout bête j'ai renommé le dossier tour up en pire px là j'ai juste reloadé mon truc et dans la config non c'est passé là dans la config voilà dans la config j'ai changé du coup j'espère qu'il n'y a rien de craignos là-dedans je pense pas et j'ai changé ici là ça j'ai remis le nouveau chemin j'ai fait un guide pull ça m'a rechangé je sais pas si j'ai pas l'historique non j'ai pas l'historique ça m'a rechangé voilà 2-3 contrôleurs je crois qu'il y avait justement le plot multipart qui était qui manquait et c'est à peu près tout et après je le lance comme ça sous les bons conseils de Philippe voilà alors par contre là je sais pas je vais le revider on va faire un test je sais pas s'il y a plus simple mais ouais vas-y hop là je repars à vide je repars à vide bon si je fais je upload ma première photo ok ça ça marche je upload ma page je prends la même photo et là ça marche plus parce que je suppose que le h il doit être calculé ouais d'après le alors soit les bytes soit la photo soit je sais pas quoi et du coup la photo existe déjà alors je vais être méga mesquin mais est-ce que ouais ouais t'as raison Stéphane c'est bien ça mais 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 est-ce que ça va pour est-ce que ça pose problème est-ce que c'est pas ouh il est 15h est-ce que est-ce que si je prends par exemple ma photo est-ce que c'est la photo est-ce que modèle ça c'était laquelle c'était celle là si je la duplique en disant genre ça est-ce que si je le upload la SOS ouais donc ma déduction c'est que il y a un espèce de H qui est déterminé d'après la photo elle-même et qu'on peut pas uploader deux fois la même photo ce qui est bien dommage non est-ce que si j'ouvre cette photo et que je fais par exemple ça et que je la sauve est-ce que du coup c'est considéré comme une autre photo non pas ça ça c'est considéré comme une autre photo ok bon euh pourquoi c'est bien dommage et ben pour les tests je sais pas non est-ce que ça pose euh ah j'ai des tags là cool qui remontent j'ai pas vu euh ben ben mon sentiment c'est que est-ce qu'on est sûr qu'il y a pas un est-ce qu'on est sûr que de le H il risque pas d'avoir un souci entre deux uploads différents et deux utilisateurs différents ou alors il faudrait qu'on puisse avoir une erreur en sortie à ce moment-là qui nous disent genre euh 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 soit qu'il nous crash peut-être il y a deux options soit ça nous crash la même sortie que si on avait uploadé l'autre image c'est-à-dire ça me redonne un objet euh bah grosso modo euh on va le faire afficher euh network si je fais je prends une image voilà euh il post voilà la sortie la sortie là ça serait ça qu'il nous recrache la même chose si ça existe déjà ça serait mieux qu'une erreur ou alors que le H soit généré et s'il poste la même photo ça va coincer et et ouais c'est-à-dire que s'il y a deux photos s'il y a deux personnes qui uploadent le même fichier il y en a un des deux qui va merder ouais et en plus la photo elle sera attribuée à un initiateur et pas à un autre mais si par exemple quelqu'un me donne une photo genre par mail ouais peut-être par mail ça va deux photos différentes ouais deux photos différentes ne vont pas produire le même H avec ça on est d'accord n'empêche que je pense qu'il faudrait faire en fait une alerte genre un code erreur et un message en disant la photo existe déjà comme ça moi je peux le ça je peux le l'uploader enfin pardon je peux le détecter et je peux mettre un petit message d'erreur en disant attention la photo bla 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 voilà ce que je pourrais faire attends je vais repartir celui-là j'ai tout pété euh ouais et ça pareil data storm ça marche bien boum donc repartons sur des bases fraîches donc on va se mettre euh cette photo c'est la photo et j'ai envie juste de faire les tags juste pour le plaisir parce que de toute façon je ne vais pas pouvoir faire grand chose de plus ouais ouais une erreur je pense que ce sera plus parlant il faudrait peut-être de je vais le rajouter je vais le noter parce que là je ne vais pas pouvoir faire tout à la fois et j'ai un papier un crayon peer paste error ici duplicate je vais même faire une issue sur github pour t'embêter alors là malheureusement c'est con c'est que j'ai pas ouais j'ai pas j'ai pas des je peux pas de toute façon mettre de tags par contre ce que je peux faire ça serait un truc ça serait un truc je réfléchis euh parce qu'en fait l'idée ce serait de pouvoir après de modifier les photos bon de toute façon ça on le fera mais est-ce qu'on le fait sur ce petit environnement de test ou pas est-ce que tu penses euh les tags te fatiguent pas ok euh non parce que j'aurais pu sélectionner l'image et tu vois avoir un espèce de on voit pas évidemment un espèce de truc sur le côté avec 2-3 infos ce qui aurait permis de tester assez simplement dans un premier temps la mise à jour en base de données par exemple de la description et ce qui permettait d'avoir un espèce de mini-éditeur ouais elles sont pas enregistrées pour le moment d'accord ok donc en plus par contre est-ce que la description est enregistrée on va voir euh ok alors ce que je vais faire bon tant pis j'avais un truc à 15h je préfère faire ça haha euh ce que je vais faire c'est dans mon app je vais me rajouter un euh un store euh ouais enfin je vais faire une page de détails comme ça sur le post je pense mais pas pour le put je regarde je me souviens plus c'est pas grave bon en tout cas c'est quand je suis content que tu suives le truc c'est le pire stream de c'est le pire stream qui existe là bon alors j'ai fait un truc au moins utile là l'idée c'est euh euh Je vais augmenter un peu le code aussi. Là, c'est super méga simple. Il y a une route qui est le slash, là, qui me monte mon composant app, qui est lui. Et lui, il me... Entre ici et là, c'est-à-dire entre ici et si je descends ici et là, c'est ma route courante qui est choisie. Donc là, il n'y a rien de spécial. Et en fonction de l'URL, donc mon routeur qui est là, en fonction de l'URL, j'ai le slash qui m'affiche le listing et qui me prend le composant listing qui est lui. Lui, il a deux choses. Il a un uploader en haut et une liste de fichiers. Bon, c'est mal nommé, mais c'est des fichiers, voilà. Et ça, c'est une trace. On s'en fiche pour le moment. Voilà, je peux l'enlever. Et ce qui se passe, c'est super simple. Quand le composant monte, c'est-à-dire quand il est entre... Je ne sais pas si on va le voir, mais entre... Le moment où il est appelé, il va déclencher la fonction search. À partir du moment où il est monté dans le DOM, voilà. Le photo search qui est en fait une petite fonction qui est dans mon API qui me fait juste une requête là-dessus, on s'en fiche. Ça me retourne une résultat de qui est ça, là. Donc mon petit fire, là. Et j'ai mon objet. Alors, ce qui n'est pas GG, c'est que, en fait, sur Chrome, on le voit mieux. Je vais vous régler ça. Voilà. Sur Chrome, on le voit mieux parce qu'en fait, ça me donne, voilà, ça me donne des datas. Et là, j'ai ma structure qu'on va voir beaucoup mieux. Avec ma description, ma description, par exemple, ici. Voilà. Alors, ensuite, ça, je le stocke en local dans le state du composant. Ce qui n'en soit pas tip-top, mais bon, voilà. Et cette liste, je la classe. Alors ça, ça ne marche plus. Oui, non, ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, sorti de file, c'était la liste des fichiers classés par date. Ah, c'est dommage, je n'ai pas une date d'upload. Bon, on va prendre le H comme clé de tri pour le moment. Et je vais en mettre une deuxième image. Voilà. Et il me faudrait une. Ah oui, il y a le rapport. Hop. Et est-ce que c'est là ? Ouais, donc là, l'ordre change. Bon, c'est le l'ordre des bidons, mais ça, cette fonction, elle permet d'avoir dynamiquement, en fait, le tri sur le array files. Ah, salut. Ouais, mais ça permettra, justement, l'idée de cette mini-app, là, c'était de faire des fonctions super bateaux, le listing, le plot, comme ça, chacun pourra le mettre de son côté. Salut, ouais. Et tester, justement, l'upload local, ça, c'est plus pratique que de passer par Postman, par exemple, et de dire, voilà, de dire, ok, ça, ça, ça marche. Et bon, ça manque un peu d'interaction, quoi, d'interactivité, plutôt. Bon, donc, je continue. Donc, ça me stocke dans mes files, c'est ma liste de fichiers. Et ensuite, ici, là, dans la partie du code, je liste dessus. Et là, c'est super, c'est un esquivant d'un forage, quoi. Moi, je dis, pour chaque F dans la liste de fichiers, déterminer, pardon, une URL. Et je peux faire un truc du genre Preview de F, et ça va mettre au-dessus l'URL, voilà. Ça, c'est l'URL qui est appelée sur la photo. Bon, alors, ça, c'est bien, mais le problème, c'est qu'à chaque fois que je vais charger cette page... Ah, zut, le téléphone, d'accord. Donnez-moi une seconde. Parce que je vais travailler avec d'autres personnes. Et je vais juste les prévenir. Donc, l'idée, je vais faire une page de détails. On va refaire ça, juste, je vais expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Hop, donnez-moi une seconde. Voilà. Hop, hop, voilà. Donc, l'idée, c'est que je vais changer un petit peu ça en disant, je clique sur une photo. Là, plutôt que d'aller sur la page de la photo, là, dans l'URL, je vais aller sur une autre page interne à l'app qui va me faire le détail. Donc, pour ça, je vais changer ma route, mon lien. Donc, l'URL, c'est plus ça, mais ça va être, où est-ce qu'elle va fonctionner, là, ça va être tout simplement, on va faire slash photo slash le hash. Voilà, donc, le lien, maintenant, c'est... Euh, non, c'est pas dans une nouvelle fenêtre, ça sert à rien. On va faire ça. Donc, photo le hash, et évidemment, photo le hash, non, c'est pas ça du tout. Euh, non, je me trompe. Ah, 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 c'est pas ça, c'est pas un A. Voilà, c'est un router link, voilà, c'est un lien qui va être capturé par le routeur de vue.js qui s'appelle vue routeur, un truc comme ça, je crois. Et il lui faut une destination, et la destination, ça va être, et alors, c'est un abonnement, voilà, ça va être ça, et du coup, et du coup, Voilà, l'URL que je veux, c'est bien ça, c'est bien... Alors, le dièse, là, le hash, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui est après. Donc, là, je suis sur la vue photo, quelque chose. Donc, implémentons ça dans notre routeur, en disant, je veux une nouvelle route qui va s'appeler, donc, slash photo, slash hash, qui va être le détail photo, et qui va appeler le composant détail photo que je n'ai pas encore fait. Et que je vais créer de ce pas, et je vais dupliquer le listing pour le moment. Détail photo, point, on s'en fiche. Je vais juste mettre détail photo dans un hash, là, ça s'appelle détail photo, on se fiche... Je vais un peu nettoyer, je ne vous inquiétez pas. On s'en fiche de ça, on s'en fiche du coup de ça. Data, on s'en fiche. Alors, là, je vais avoir file qui va être un... Ça s'appelle photo, en fait. Ouais, coupe le son si tu t'es là. Ouais, non, mais je n'ai même pas répondu, c'est encore plus simple. Ça, on s'en fiche de ça. Ça, je vais mettre une trace, yuppie, pour le moment. Et on va se virer toutes les méthodes, là, et on va se virer tout ça. Donc, par contre, j'ai bien ma route, maintenant, de détail photo. Et si je passe de ça à ça, je passe de l'une à l'autre. Bon, là, ça, c'est cool, ça marche bien. Mais, en fait, je n'ai plus accès... Je ne sais pas si vous voyez en bas, en fait, dans le Monted, j'ai mon youpi. Et il se lance à chaque fois que je passe au détail. Mais, en fait, le composant disparaît. Donc, je perds toutes les informations que je vais avoir sur la photo. Et vous allez me dire, c'est facile. On prend la hash, le hash de l'URL, et on refait un get. Un get, je pense, qui doit être implémenté. Si je fais, par exemple, photo... Photo... Oups. Bon, enfin, il y a eu l'idée. Je fais un get du truc, et ça me donnerait, normalement, juste cette petite partie-là. Cette petite partie-là. Alors, j'en aurais besoin à un moment donné. Mais pour le moment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ça dans notre store de photos, qui n'existe pas. Donc, on va changer deux, trois trucs. Déjà, dans le listing, il ne faut plus que la liste des fichiers, ça soit une liste locale aux composants. Il faut que ça soit locale au niveau de l'application. Donc, je vais avoir besoin d'un vue-yes-store. Et c'est... Non, ce n'est pas ça. C'est vue-ex. Voilà. Et je le veux en anglais. Et que ça ne marche pas. Ok, super. Ok. Et juste parce que je suis un gros flemmard, je ne sais jamais comment ça fonctionne. Voilà, il faut ça. Donc, j'installe là juste le module vue-ex. Vue-ex peut-être, en fait, on dit. Ensuite, je veux... Je l'instancie ici. Et je lui dis... Je dis maintenant à mon application vue d'utiliser mon... Je ne me trompe pas, là. Oups, je vais me tromper. Oui, non, c'est bien ça. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Et ensuite, je vais créer maintenant mon store. Qui va être... Voilà, qui va être ça. Dans un premier temps, que je vais mettre un peu plus bas. Et que je vais injecter dans mon application. Voilà. Donc, ça se décompose de la façon suivante. Le state, ça va être l'état général que je vais partager. Donc là, je vais avoir une liste de photos. Qui est par défaut une liste vide. Et je vais mettre d'ailleurs... Un, deux, trois, pour voir si ça marche. Et j'ai des mutations. On s'en s'en fout. Par contre, je vais avoir des actions. Qui déclencheront, en fait, des changements dans le store. Et un changement va être propagé à tous les composants qui utilisent ce store. Je ne sais pas si c'est clair. Ouais, désolé. Alors, du coup... Du coup, du coup, du coup, du coup... Il faut que je puisse... Je vais mettre en action... Je vais faire un... Alors, attendez, je vérifie quelque chose comme avant. Ouais, en fait, je vais avoir besoin d'être deux. Donc, on va faire une action qui va être, par exemple, Search Photo. Et qui va déclencher un Search Photo. Non, c'est pas ça. Qui va déclencher un Set Photo. Alors, je vous explique après, si je ne me trompe pas. Donc, l'action, c'est ce qui va être déclenché depuis un composant. Grosso modo, je vais commenter ça. Si je fais un... Console Log de... Action Search Photo. Et que depuis mon composant... Oups ! Ah oui, il faut que je le relance. Il y a eu deux. Il y a eu deux. Il y a eu deux. Youpi ! Donc, maintenant, depuis mon listing, je peux faire... This.instant... Dispatch Search Photo, je crois... Ouais, c'est ça. Le dispatch, ça va me dispatcher une action... Qui est là. Et cette fonction, en fait... Elle va déclencher une mutation. Donc là, je vais faire... Je vais piquer, en fait, la logique de récupération des photos. Je vais la mettre dans... Je vais la mettre par là. C'est un peu crado, mais on verra après comment on clean ça. Donc, je vais déclencher un Photo Search. Et quand j'ai les résultats, je vais, à ce moment-là, dire à mon State, mon Store, de se mettre à jour avec les photos. Donc, je vais mettre... Je vais dire que ça va être cette photo. Que c'est le résultat de ça. Donc, le commit, c'est une mutation. Donc, la fonction SetPhoto, c'est... En fait, ça, c'est la même chose. Le State, ça correspond, en fait, à cet objet-là, si on peut dire. Et Photo, ça correspond, en fait, à res.data. Voilà. Et je vais dire tout simplement que State.Photo égale Photo. Voilà. Donc, je résume. Je lance l'action SearchPhoto, qui, elle, s'occupe de faire la logique de... Putain, je vais rajouter une petite... Hop, c'est un error. Auto Search. De mon error. Là, c'est juste, en cas de problème, je vais me mettre... Je vais me mettre une tête de mort. Voilà. Donc, ça me fait la requête à la base de données. Une fois que j'ai l'info, je modifie mon... 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 Mon state, en fait, mes data internes, là. Et je vais mettre à jour cette... Cette arrêt-là, avec les vraies photos. J'ai été un peu gaufré, parce qu'en fait, il y aurait quand même du... Donc, ça, je n'ai plus besoin de file. Ça va tout casser, mais tant pis. Ça, je vais supprimer ça pendant un moment. Voilà. Ce que je vais vous montrer, c'est... Comment est-ce qu'on va récupérer, maintenant, les photos ? Donc, on peut se créer une variable CompuTip pour ça. Et ça va nous retourner, en fait... Vas-y... StoreStatePhoto, ou un truc vide. Et peut-être que je le retourne, voilà. Et du coup, là, je vais pouvoir faire, justement, ça. Est-ce que ça marche ? Oups, non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il se passe ? StoreIsNotDefined. Ah, oui, parce qu'en fait, c'est SIS Store, je crois. Oui. Donc, par défaut, là, donc ça, ça correspond, en fait, à ça. Mais, je veux mettre à jour ces informations. Donc, je vais... Quand le fichier est loadé... Pardon, quand le... N'importe quoi. Quand le composant est monté, je vais déclencher la recherche. Et, normalement, ça va mettre ça à jour. OK. Donc, ça a bien mis ça à jour. Mais ça me l'a vidé. Pourquoi ? Parce que je pense que je me suis trompé quelque part, par là. Rez. Donc, je vais juste me tracer. Voilà. Rez. Object. Parce que c'est data avec un D majuscule. Coco. Voilà. Donc, maintenant, cette information-là, elle est dans le store et elle vit tant que l'application est montée. Donc, je vais me remettre ma petite liste d'éléments. Je vais me... Je me fiche, pour le moment, là, du classement. Parce que la logique, elle ne devrait pas être là. Donc, sortit de file, ça, on s'en fiche. Il y a peu... Ouais, ça, on s'en fiche un peu aussi. Ça, on s'en fiche. Et du coup, je vais avoir la même chose. Sauf que la grosse différence, c'est que maintenant, cette information-là, elle va être partagée entre tous les composants. Notamment, le détail. Donc, pour avoir ça, le détail, comment ça va marcher ? Le détail, je vais aller sur la page... Alors, le search, on va le pider aussi, puisqu'il n'est plus dans le listing. Le upload, bon, c'est mal placé, mais ça va être ça. OK. Donc là, je n'ai plus besoin de ce composant. Je vais aller dans mon détail photo. Et dans mon détail photo, je peux aussi, donc, avoir... Là, je suis dessus. Je pourrais aussi avoir, par exemple, une variable qui serait toutes les photos. Et je vais, par fainéantise, récupérer ça pour vous montrer qu'en fait, je peux le récupérer, je peux le partager. Je peux faire ça. Je peux le faire. Et je vais me faire ça. Voilà. Et je vais même mes skin. Enfin, vous allez comprendre. Donc là, si je reviens là-dessus, en fait, il n'y a aucune action à la baisse de données qui est faite. Je partage les mêmes données. Mais, il faut que je trouve maintenant la photo et non plus les photos qui est en fonction du hash. Donc, mon hash, c'est un paramètre d'URL. Donc, je dois pouvoir le récupérer. J'avoue, je ne sais plus comment on va faire ça. Donc, ça va être un ZIS en routeur. Router, routeur, 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 routeur. On va faire plus simple. Vue.js. Get route param from compromise. Ouais. Vue.js. Bla, bla, bla. Donc, oui. Petit détail. C'était, voilà. Cette route-là, le hash, là. C'est-à-dire que je m'attends à avoir un paramètre qui s'appelle hash. Avec, justement, cette portion d'URL qui est juste le hash. Donc, j'ai besoin de ça, en fait. Route, voilà. Route param id. OK, c'est parfait. Donc, là, je suis toujours sur mon détail photo. Et je veux récupérer mon hash. Et le hash, ça va être, alors, ZIS. Machin chose. Voilà. H. Non, attends, je suis pas au long. Donc, on va se faire. Voilà, j'ai une photo singulier qui va être ma photo. Donc, là, on va mettre que c'est les photos. Et on va se faire, ça, j'en ai pas besoin. Très photo singulier. Ma photo. Donc, pour le moment, ça va retourner un objet après coup. Mais, ce qui m'intéresse, c'est... Alors, le youpi, il m'énerve, on va l'enlever. Voilà. Ce qui m'intéresse. Voilà. Ce qui m'intéresse. Photo isola defining data. Oups. Désolé. Voilà. Donc, là, j'ai bien mon hash qui est là. Donc, je vais pouvoir récupérer mon hash. Et là, c'est très simple. Je dis que ma photo, c'est... Attendez. Il y a tout qui est cassé. Donc, il me faut accéder aux photos. Et je dois trouver là-dedans la photo dont le hash correspond à mon hash. Et du coup, je retourne la photo ou bien un objet vide. Et donc, là, j'ai bien ma photo. Donc, je vais pouvoir me faire une petite méthode qui va s'appeler... Que je vais piquer là. Donc, là, il faudrait le mettre typiquement dans une mixing ou un truc externe. Et alors, du coup... Ouais, ça, il faudrait l'externaliser, mais on s'en fiche. Et je vais au moins me mettre mon image. Preview. Photo. Et là, du coup, je devrais avoir ma photo. Voilà, super. Donc, l'intérêt, c'est que maintenant, si je change de page, je peux vous le prouver. Si je change de page, je vais là. Voilà. Là, c'est les appels réseau que j'ai fait. Il y a un search. Et en fait, j'en ai plus d'autres. Alors, j'en ai un deuxième qui est fait parce qu'à chaque fois que le composant est monté, je search. Ouais, c'est peut-être pas l'idéal. Bon. Mais, vous allez me dire, très bien, mais qu'est-ce qui se passe si j'accède à cette page-là et que je n'ai pas ça ? Eh bien, il se passe ça. À savoir que les photos, ça va être mon truc par défaut qui est là, qui devrait être d'ailleurs un truc vide. Donc, il faudrait aussi que j'implémente le Get. Le Get, en fait, le Get Photo Détail sur ça pour récupérer le H et, en fait, déterminer grosso modo, je ne sais pas où l'on voit, grosso modo ici, quand je retourne mon objet vide, en fait, je devrais déclencher une recherche qui me dit « Va me chercher la photo dans le HSA » et injecte-le-moi dans le Store pour que je puisse après l'appeler. Mais ça, je crois que ce n'est pas encore en place. Donc, je vais malheureusement devoir m'arrêter parce que j'ai bien débordé. Ce que je vous propose de faire après au prochain stream, c'est-à-dire, je ne sais pas quand, soit on complète et à ce moment-là, on fait genre le détail et à ce moment-là, on peut imaginer un petit truc du style genre le détail de la photo et puis des petites infos-là. en fait, grosso modo, ce qui est là, est en plus joli. Et par exemple, on pourrait à ce moment-là avoir des tags et quand on clique sur les tags, ça va chercher les photos qu'on le tag, etc. on peut continuer la navigation ou bien ou bien autre chose. Donc, je ne sais pas. À vous de me suggérer. Moi, j'aurais tendance à faire un espèce de petit truc qu'on puisse naviguer. Au moins, ça permettra à tester un peu toutes les fonctionnalités de l'API. Je ne sais pas ce que vous en pensez. par exemple, le get d'une photo, le détail, ce qui ne marche pas ici. Peut-être le update de la photo, le put ou le patch, je ne sais plus jamais. Pour gérer, par exemple, la description, on clique et là, on a un petit champ. Je mets à jour la description, je clique sur un bouton. Ça met à jour la base de données et en même temps, ça met à jour le store de l'API. J'entends. Moi, ça me dit bien. Donc, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais cliquer sur stop et je vais aller boire un peu parce que j'ai super soif. J'espère que ça vous a plu. Et bien, à plus tard. Salut !